On est dans les ateliers du département et ici on effectue tout l'entretien des véhicules et notamment des véhicules participant à la viabilité hivernale. Durant toute la saison d'hiver, les mécanos travaillent en haut et sont amenés à intervenir pour les pannes et à réparer le matériel. En fin de saison, avec les chauffeurs, ils font un listing des pannes qui peuvent être traitées en haut et des pannes qui doivent être traitées en bas et notamment des entretiens. À partir du mois de juillet, on commence à redescendre ces engins-là et à y faire les nécessaires pour que début novembre, ils puissent être opérationnels en centre de neigement quand ils commencent à avoir des premières neigées. Ces engins-là assurent toute l'évabilité hivernale, mais ils sont soumis quand même à rude épreuve l'hiver. C'est pour ça que nous, on a un suivi assez rigoureux. Il ne faut pas qu'on laisse les pannes s'accumuler. Sinon, après, en cours d'hiver, ça peut poser des problèmes, des délais d'immobilisation très longs. Donc du coup, c'est pour ça que nous, on les garde ici. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada